... Bonjour les copains ! Comment ça va ? Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Moi je vais bien. Bien comme ça. Je voudrais aujourd'hui partager avec vous une histoire qui vient de l'Inde. C'est un conte indien qui est tiré d'un petit livre de sagesse indienne. Et voilà, je vais vous raconter l'histoire du vieil homme et de l'amour. Et il n'y a pas d'image parce que c'est un livre qui n'est pas spécialement dessiné ni fait pour les enfants. Alors je vous invite à fermer les yeux et à vous imaginer les images en écoutant ma voix. Ça sera assez court, je vous rassure. On peut y aller. Ce petit conte indien donc s'appelle Empreinte. Il était une fois un homme qui était très très vieux. Il avait vécu une belle et longue vie. Au moment où je vous raconte cette histoire, l'homme est à la fin de sa vie, aux derniers instants, avant de passer dans l'autre monde. Son esprit dérive donc entre deux de temps étranges. Il vient de quitter une vie, une histoire, un monde. Et il s'engouffre dans une spirale très lumineuse. Au fur et à mesure, devant lui, sa vie apparaît. Il la voit semblable à des pas qui s'impriment sur une longue plage de sable. Les traces de pas semblent légères lorsque la vie était simple et pétillante, pleine de joie. Mais les pas sont plus lourds, plus profonds. ce sont les jours de détresse, les jours de tristesse, les jours difficiles. Cependant, tout au long de sa vie, cet homme avait vécu avec un petit personnage que l'on appelle Amour. Amour l'avait accompagné toute sa vie. Toute sa vie, il avait été attaché à Amour. il avait vécu en pensant à lui chaque jour. Il ne l'avait jamais oublié. Ainsi, l'amour l'avait accompagné toute sa vie. Il voyait sa trace de pas à côté de ses pas à lui, sur le sable, sur la plage qui représente sa vie. En voyant les pas d'amour à côté de ses pas à lui, il sourit. Et puis, il regarde de plus près le chemin. Il analyse chaque moment de sa vie. Il s'aperçoit soudain que la double trace d'empreinte n'est pas constante. Il semblerait que l'amour ait traversé avec lui ses bonheurs mais que les jours difficiles, les jours de malheur, lui, le pauvre homme, l'être humain, ait dû marcher seul, sans l'amour à ses côtés. L'âme du vieil homme regarde alors la figure de l'amour qui est présente près de lui et lui demande « Amour, pourquoi m'as-tu abandonné ? Vois comme à ce moment-là de ma vie j'étais seule, vois comme j'étais mal. Pourquoi n'étais-tu plus à mes côtés ? » Amour sourit et le regarde. Regarde un petit peu mieux la forme des pas. Les pas ne sont-ils pas plus profonds et plus lourds dans les moments difficiles ? Écoute-moi, lorsque tu étais joyeux, j'étais près de toi, je marchais à tes côtés. Mais lorsque tu souffrais, lorsque tu t'épuisais, lorsque tu affrontais les difficultés du monde, lorsque tu ne tenais plus debout, eh bien, je te portais. Tu étais sur mon dos et c'est pour cela que les pas semblent plus lourds et plus profonds. Ce sont les miens, ceux de l'amour, ceux qui portaient l'homme. Voilà. C'était mon histoire indienne du jour. Ce n'est pas forcément très facile à comprendre. Je vous invite, parents et enfants, à discuter de ce conte de sagesse indienne, de ce conte indien, de sagesse indienne, pardon. Voilà, je serais curieuse d'avoir aussi vos avis, si vous voulez mettre un petit commentaire à cette vidéo. et en tout cas, je vous souhaite à tous d'avoir beaucoup, beaucoup d'amour autour de vous et de pouvoir regarder si vous voyez les traces de pas de l'amour et de la joie près de vous. Si vous ne les voyez pas, alors regardez si vous n'êtes pas tout simplement sur le dos de l'amour. Je vous aime très fort. A très bientôt !